bienvenue sur FreeCAD 0.20 pas la toute dernière parce que les toutes dernières elles me font des petites misères dans les contraintes des sketchs donc c'est la version elle est indiquée ici 26 306 voilà je suis sur linux artx mais ça fonctionne aussi sous windows linux et mac voilà c'est spécial débutant aujourd'hui ceux qui veulent aller vite sachant que c'est impossible la 3d et c'est un métier voilà mais bon on va essayer d'aller à l'essentiel dans par design dans par design avec le mode gesture puis clic gauche maintenant je pivote clic droit je déplace clic du milieu sur quelque chose entre cette partie dans l'écran voilà donc il ya d'autres ateliers il ya part qui est un plus ancien il ya draft également plus plein d'autres mais aujourd'hui ce sera par design celui qu'on utilise en général quand tout va bien moi j'ai mis ici un pdf en le plan de dimension de cette pièce donc pour faire une copie d'écran si vous voulez vous exercer avant de regarder la vidéo et quant à nous on va attaquer la falaise on va y aller je ferme tout ça là j'ouvre un nouveau document je clique sur le petit plus je vais aller dans par design tout de suite et dans par design il faut créer un nouveau corps un nouveau body parce que on place tout dans les bodies soit des esquisses des sketchs qu'on modifie soit des éléments tout fait des sphères des cylindres des cônes etc c'est plus rare pour moi personnellement c'est des esquisses d'ailleurs on va en créer une fricade me demande dans quel sens on veut la voir puisqu'on est en trois dimensions vue de dessus vue de face ou vue de côté donc ce sera vue de dessus top c'est là vue de dessus x y voilà nous allons tracer un triangle mais je ne prends pas le triangle dans les formes toutes faites j'utilise le mode polyligne ici je crée une première ligne donc je l'accroche sur x vous voyez dès que ça devient jaune le deuxième point je l'accroche également sur x le troisième sur y et je ferme mon triangle ici voilà nous allons je clique droit pour sortir du mode édition polyligne maintenant je peux sélectionner cette ligne cette extrémité celle ci le centre de mes coordonnées et je peux créer une contrainte de symétrie en cliquant là dessus en pressant s voilà donc mes deux points sont symétriques par rapport à l'axe y je vais à présent créer les arrondis alors les arrondis on a un outil qui est vraiment sympathique qui s'appelle congé d'esquisses préservant les contraintes donc là je l'ai sélectionné et je clique une première fois ici une deuxième fois ici donc j'ai déjà à peu près l'arrondi à l'endroit où je veux je vais faire de même ici voilà je vais indiquer des rayons donc je sélectionne sans presser contrôle dans sketch air parce qu'on est dans le mode sketch air quand on crée une esquisse il n'y a pas besoin de presser contrôle donc c'est trois je clique sur cette icône qui va me détecter automatiquement qu'il s'agit de rayon donc une contrainte radial de 7.5 mm voilà que me manque-t-il il faut que j'indique les distances horizontales donc c'est ici 50 mm vertical entre les centres de ces arcs vertical c'était 30 mm et tout est vert ici moi je coche toujours ces deux lignes ça m'évite de de répondre à des questions de supprimer moi même des contraintes redonnantes c'est à dire des deux des contraintes doubles qui qui s'additionnent inutilement voilà donc tout est vert clair ça veut dire les contraintes sont fixés il n'y a rien marqué ici oui c'est vert ici c'est bon donc j'ai mon triangle je peux mon triangle pourquoi on dit là je peux en créer une prot une extrusion une protrusion que ça s'appelle et 4 mm c'est ce qui était indiqué sur mon plan je connais par coeur attendez c'est pas là c'est ici voilà 4 mm plus 5 mm pour les plots voilà alors pour ne pas m'embêter pour la suite parce que mes plots ils vont démarrer à partir de la face supérieure ici un top je sélectionne cette face et je clique sur créer une forme liée pas la verte la sous forme le sous objet aujourd'hui c'est celui là il ya des vidéos qui explique tout ça je clique là dessus je suis d'accord il m'a fait sélectionné la face suite il n'appelle pas de fin l'objet pas de voilà donc ma forme liée elle est là et je vais pouvoir travailler par rapport à cette forme liée mais pour mieux y arriver il faut que je masque en pressant barre d espacement le pad la protrusion maintenant je peux sélectionner ce shape binder cette forme liée et je peux créer un nouveau sketch qui va être attaché à sur ce shape binder là je peux détecter les géométries externes grâce à cette icône donc c'est cet arc plus celui ci plus celui là voilà je clique droit pour sortir du mode géométrie externe et je vais créer trois cercles donc je clique sur le centre du cercle ici dès qu'il devient jaune et sur le point dès qu'il devient jaune voilà mon cercle est vert contrainte est fixé je vais là et dès que le point devient jaune voilà et on continue là et là voyez les trois cercles sont vert tout et tout est bien tout est bien voilà je peux fermer mais là je peux créer une protrusion de 5 mm à partir de mes petites de mon sketch ici vous avez vu le pad et qui était là il s'est transformé en pas 001 oui parce que les opérations s'additionnent dans un même body si je sélectionne le premier pad que je presse barre d espacement le deuxième se grise le premier c'était celui là et si je sélectionne celui là je presse barre d espacement l'autre se grise et voilà je mets plus haut maintenant nous allons percer les trois trous je vais réutiliser la forme liée je masque par d espacement là la forme en trois dimensions je clique je sélectionne le chef binder je clique sur dessiner un sketch si me pose des questions je peux lui dire je veux m'accrocher sur la forme liée il y en a qu'une celle ci voilà donc il est d'accord je fais comme précédemment je sélectionne ça cet arc mais c'est bien celui là ici et là je peux créer les trois cercles 1 2 et 3 clic droit je sors je sélectionne ce cercle celui ci et celui là sans presser je contrôle toujours je clique sur l'icône l'icône qui détecte il s'agit d'un cercle ou d'un arc là il a détecté qu'il s'agit de cercle puisqu'il me propose un diamètre je lui indique 6 mm les contraintes sont fixées tout est vert clair ici tout est vert c'est bon maintenant maintenant je sélectionne ce sketch mon chef binder je peux le masquer je sélectionne le sketch je clique sur l'icône créer une cavité un trou si vous voulez quelque chose voilà voilà je ne vois rien du tout par contre en dessous on voit déjà quelque chose moi j'aimerais traverser le tout parce que moi je pars du milieu là donc là il est allé d'un côté ou de l'autre mais si je clique sur symétrique il va aller des deux côtés mais je ne vois rien je ne vois sur à travers tout et là vous voyez tout est traversé voilà que me manque-t-il il me manque cette petite pièce ici qui est à 11 mm depuis le la surface le côté la face supérieure donc 11 plus 4 ça fait 15 mm depuis la base parce que nous on va la dessiner depuis la base pour que cette pièce elle laisse elle intersecte vraiment avec la base allez on y va on va faire ça je j'ajoute un sketch vue de face vue de face front vue de phrase face pardon c'est ça x z ok là je vais dessiner tout d'abord un rectangle que j'accroche sur x à peu près voilà clic droit je sors je sélectionne cette extrémité celle ci le centre de mes coordonnées et je presse s je clique sur cette icône voilà donc là on est symétrique voilà c'est ce que je peux pas faire avec les toutes nouvelles versions 020 il ya des plantages là ça il me met des redondances voilà mais ici ça marche alors on a dit 15 mm ici on va les indiquer voilà 15 mm il me manque la largeur ici voilà voyez mais il me met qu'il en manque une donc c'est là que ça soit si je ne sais pas je prends quelque chose et comme tout et comme tout est blanc ben tout je peux bouger ici et là oui bon alors je vais ajouter l'arc de cercle l'arc de cercle par avec un centre je vais l'accrocher là dessus mon centre je vais cliquer sur ce point et je vais viser ce point mon arc de cercle c'est donc à peu près centré déjà je vais lui indiquer un rayon donc fricade va détecter un rayon 7.5 voilà oui tout est tout est vert par contre cette ligne là je vais supprimer je peux la supprimer mais je peux aussi la sélectionner et cliquer ici sur basculer en mode géométrie donc cette ligne est devenue une géométrie elle ne sera plus visible après voilà donc vous avez vu notre forme ici intersecte vraiment avec la base fricade aime bien ça pour créer ensuite des protrusions je vais quand même tracer le cercle pour le trou ici clic droit je sors je sélectionne le cercle j'indique un diamètre de 10 millimètres tout est bien vert voilà tout est ok voilà maintenant je peux créer une protrusion de cette pièce voilà elle va s'ajouter à tout le reste seulement je la veux voir là donc je l'inverse je indique la longueur 20 millimètres voilà tout est là c'est presque terminé la dernière partie ça sera les congés de 5 millimètres des congés ainsi les congés ainsi que les chanfreins les dépouilles des épaisseurs ça se fait toujours la fin le wiki fricade le dit aussi donc je sélectionne cette ligne voilà contrôle maintenu ici puisqu'on n'est pas notre sketcher contre le maintenu je sélectionne la deuxième donc voyez les deux sens sont vertes je clique sur créer un congé j'ai indiqué un rayon de 5 mm et voilà ma pièce est terminée je peux soit l'exporter vers tech draw ce que j'avais fait avant mais pour cela vous voyez mais vous voyez mes autres vidéos vous cliquez dans ma page d'accueil vous cliquez sur la loupe vous cherchez sous le terme tech draw et donc voilà vous aurez des vidéos par contre ceux qui veulent imprimer on va vite fait le mailler donc il ya un atelier qui s'appelle mesh design je sélectionne la pièce à à transformer je clique sur créer un maillage à partir d'une forme je mets 6 millimètres 6 degrés ça marche à peu près pour tout ça et vous voyez si je passe en mode filaire 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 c'est par là que ça se passe vous voyez mon maillage il est là ma pièce est démaillée donc voilà j'ai un maillage que je peux exporter fichier exporter donc je vais lui donner un nom pièce en peu importe pièce point stl impératif il faut mettre le point stl derrière voilà donc je peux supprimer ça ce maillage je n'en ai plus besoin dorénavant j'ai un maillage qui est tout près ici voilà que je peux utiliser dans mon logiciel de tranchage par exemple slick 3r qui va s'ouvrir je prends la pièce six travers je l'ouvre voilà je peux créer mon voilà mon maillage il est tranché je peux l'exporter au format au format voulu le format comment ça s'appelle le nouveau g code voilà ça sera pièce g code voilà donc voilà je vais pas le faire ici voilà pour ceux qui étaient pressés voyez on arrive à faire des choses assez simples mais bon regardez quand même mes premières vidéos voilà c'est c'est vraiment là c'était vraiment pour aller vite pour ceux qui sont pressés mais il risque de coincé quand même parfois voilà pour un début c'est un début à bientôt pour la suite